bonsoir merci à toutes et à tous on est très content de vous accueillir chez carib ce soir pour écouter en fait deux personnes que beaucoup d'entre vous évidemment connaissent qui sont déjà venus souvent en fait chez carib pour parler de leurs textes ou des textes qu'ils éditent et comme on est on aime bien en fait ce qu'ils écrivent et ce qu'ils éditent c'est vrai qu'on était particulièrement qu'on avait particulièrement hâte de les accueillir pour parler d'autres textes qui ne sont pas les leurs dans la mécanique libraire invité que vous connaissez donc voilà merci beaucoup d'avoir accepté et à vous merci alors c'est toujours un j'imagine qu'on doit vous le dire à chaque fois un peu un cadeau empoisonné parce qu'on est toujours un peu impressionné de parler de livres qu'on n'a ni écrit ni publié parce que c'est vrai que c'est un projet qu'on a porté sur lequel on a travaillé longtemps on arrive à enfin on a forcément plein de choses à dire c'est c'est un sujet qu'on connaît vraiment là c'est toujours plus compliqué de enfin c'est un vrai métier c'est un métier de libraire entre autres de parler de de livres de livres qu'on a particulièrement aimé alors j'espère qu'on vous donnera qu'on vous donnera envie alors le premier livre que j'ai choisi moi c'est donc on a choisi quatre chacun c'est merci infiniment qui est écrit par malcolm laurie alors pourquoi j'ai choisi ce livre parce que parce que ça me paraissait déjà important pour faire le lien avec entre anti data entre ce qu'on fait chez anti data et puis la présentation de ce soir de trouver un livre qui ait du sens par rapport à cette soirée parce que c'est il n'y a pas tellement de livres qui parlent de la relation entre l'auteur et l'éditeur il ya notamment celui là il ya ciseaux que vous avez défendu ici de stéphane michaca et donc donc et moi j'ai rencontré olivier en tant que en tant qu'auteur et c'est c'était la première personne qui m'a fait retravailler mon texte enfin des textes que j'ai envoyé et c'est vrai que c'est toujours bon ok je t'en réserve une et donc ce livre là justement arrive à ces deux mots tout de suite sur le livre c'est malcolm laurie a écrit au dessous du volcan il a envoyé une première version de son livre à son éditeur qui lui a renvoyé une lettre lui disant que ça intéressait qu'il le prenait pas de problème et quelques mois plus tard alors qu'il est au mexique il reçoit une deuxième lettre de de son éditeur c'est un rapport du lecteur donc il travaille pour la maison d'édition et qui lui fait toute une série de remarques sur le sur le fond du texte en lui proposant notamment des coupes en critiquant certains passages et malcolm laurie qui avait déjà travaillé sur une première version de son de son manuscrit qui avait été refusé par tous les éditeurs il avait réécrit une deuxième fois le livre avait brûlé dans l'incendie de sa maison il avait réécrit alors tout ça c'est sur plusieurs années une troisième fois et enfin il avait une réponse positive et il a rempli ça avec vraiment cette sensation et cette assurance d'avoir écrit un grand livre le livre qu'il voulait écrire et donc il était content satisfait d'avoir enfin une réponse positive et là il se voit donc il voit arriver une lettre qu'il est complètement abattu et comme il n'est pas du genre à se laisser abattre il répond un courrier à son éditeur de quatre un lettre de 80 pages c'est un peu ce livre c'est un peu le cauchemar des éditeurs où il reprend point par point chaque chaque remarque pour dire votre lecteur est bien gentil mais il se trouve que j'ai raison et que tout est justifié donc alors justement moi ça m'intéressait beaucoup parce que chantier atteint on a la petite réputation de faire souvent retravailler les textes à leurs auteurs mais ça s'explique par plusieurs raisons d'abord parce que nous on tient à publier des gens qui ont peu l'expérience de la publication souvent des très jeunes auteurs des gens qui ont qui ont peu ou pas publié on cherche pas à faire des gros coups avoir des noms on veut avoir des gens qui nous envoient des nouvelles et très souvent donc on envoie des des remarques aux auteurs avant de publier leurs nouvelles pour leur dire voilà ce texte nous a beaucoup plu mais il est améliorable sur tel et tel point etc donc ça nous arrive que les autres en général les auteurs sont d'accord avec nous en tout cas fin joue le jeu ça nous arrive qu'il y en ait qui le soit pas parfois à raison et et donc si un jour on tombe sur un mal comme laurie là en l'occurrence c'est un grand auteur mais il y en a qui serait qui sont tout à fait capables de nous répondre la même chose sans pouvoir le justifier alors et alors c'est un texte qui est vraiment c'est pas un ouvrage ça n'intéressera pas que les auteurs ou que les éditeurs parce que il ya une vraie réflexion sur l'écriture et sur l'édition mais c'est c'est un texte qui est parfois drôle aussi parce qu'une vraie mauvaise foi de mal comme laurie j'avais sélectionné plein de plein de deux deux passages à lire mais j'ai déjà dépassé les cinq minutes donc mais par exemple quand on lui reproche un moment dans un chapitre il est construit en deux parties en fait le livre il ya une première partie ce sont des réflexions générales et après il reprend chapitre par chapitre toutes les réflexions du lecteur et donc par exemple si le lecteur lui reproche qui est en chapitre 8 il dit c'est un petit peu long tout ça mal comme laurie répond tout simplement je comprends qu'ils trouvent le chapitre 8 un peu trop long mais tout ça c'est parce que le chapitre 7 est tellement génial et que les personnages du chapitre 7 n'apparaissant pas dans l'8 il a hâte d'arriver au 9 pour retrouver les personnages donc c'est à chaque fois comme ça il a il a jamais tort alors si c'est vraiment une assurance vraiment stupéfiante il ya plein de passages comme ça alors où ils vont alors c'est pareil si le l'auteur si le lecteur lui fait des réflexions sur un passage il dit je comprends à la première lecture ça peut laisser cette impression mais le lecteur devrait le dire vous allez voir à la deuxième à la troisième alors à la quatrième lecture il va adorer et peut-être même qu'il aura un éclat de rire voilà donc donc voilà enfin je pense que alors et pour l'anecdote toutes les réelles quand le livre est sorti l'éditeur a tenu compte de toutes les remarques de malcolm laurie le livre est sorti tel qu'il avait envoyé la première fois voilà donc c'est un peu ce qu'on fait pas voilà alors il est vrai que ce roman est lent à démarrer et le lecteur n'a pas tort d'y voir une faiblesse d'ailleurs en règle générale ce serait une faiblesse dans n'importe quel roman mais j'ai l'impression que pour des raisons diverses et plutôt subjective le livre aura pris à ses yeux un aspect bien plus rébarbatif qu'il n'apparaît au lecteur lambda dès lors que celui-ci bénéficie d'aménagements pour lui faciliter la tâche d'ailleurs si le livre se présentait d'ores et déjà sous sa forme sous sa forme imprimée cet ensemble de pages disparate enfin débarrassé du cachet stupide et implorant propre aux manuscrits non publiés je crois qu'un lecteur aurait tendance à se montrer beaucoup plus attentif au début du roman et si le livre était mettons un classique établi le sentiment de ce lecteur serait encore fort différent même s'il se disait bon sens difficile de suivre il progresserait d'un pas aussi hardi que pesant dans cette obscure marécage trop ponteux à l'idée de s'y dérober et encouragé par le chant de la critique portée à ses oreilles promesse de nouveaux horizons et récon en récompense de son terrible en gros le lecteur peut avoir l'impression de patauger il n'a pas forcément tort mais si ça si on lui dit que c'est un chef d'oeuvre il acceptera donc un livre de Hoffman qui est un auteur allemand du 19e donc un auteur mort au début j'avais que des auteurs morts dans ma liste et puis du coup j'ai changé de liste mais celui-là je l'ai gardé quand même donc c'est un livre qui a été écrit en 1820 du coup je comptais vous faire un court sur le romantisme allemand en littérature mais c'est non je ça ressemblerait trop à je ressemblerai trop un prof de français de troisième donc je vais pas le faire c'est un livre que j'ai lu il ya 20 ans même plus c'est un peu difficile d'en parler parce que c'est un peu comme si je devais parler de j'ai pas d'une amoureuse que j'avais il ya 20 ans et qui m'avait beaucoup marqué donc j'ai beaucoup hésité à le relire je l'ai relu en partie et il m'a plu autant que la première fois quasiment ce qui est sûrement inquiétant d'ailleurs non mais j'aurais peut-être pas plus la refréquenter à nous donc c'est un livre qui a ceci de particulier que il est censé être la conséquence d'une erreur de l'imprimeur c'est à dire qu'ils expliquent dans la préface qu'en fait il ya deux l'imprimeur a mélangé deux livres la biographie d'un de ce que dans le temps on appelait un maître de chapelle c'est à dire un musicien professionnel recruté par une petite cour allemande puisque l'allemagne était constituée en ce temps-là de multitude de principautés et donc qui travaillait pour un petit potentat local et qui était chargé d'organiser les plaisirs musicaux de la cour en question une cour de province en quelque sorte donc la biographie de cet homme et la biographie d'un chat qui parle et qui se contente pas de parler puisqu'il se considère lui-même comme un génie philosophique et littéraire voilà donc le Hoffman était un agité du bocal il faut bien le dire c'était un type qui était à la fois dessinateur musicien et écrivain pendant de nombreuses années il a hésité sur la carrière à suivre finalement il s'est décidé pour la littérature et dans ce livre il est donc énormément question de musique d'amour de jeunes filles puisque il a été écrit à une époque où hoffman lui même était prof de musique était tombé amoureux de l'une de ses élèves à qui il enseignait le piano et qui avait 13 ans alors qu'il en avait 35 voilà donc on en trouve les traces dans le livre et donc alterne donc les chapitres écrit par le chat qui qui sont une parodie d'un genre littéraire inventé par goethe qui est le roman d'apprentissage donc à travers les pages écrites par le chat il ya toute une critique de de certains milieux comme les confréries d'étudiants l'aristocratie provinciale et la bourgeoisie enfin voilà c'est des passages très très drôle et très caricaturaux et très parodiques et qui qui prennent en cours donc on est un peu perturbé parce qu'il ya plein de trous en fait dans le dans le roman et et quand on quitte le chat on se retrouve avec le maître de chapelle qui se trouve dans la même cour et qui lui est un personnage qui ressemble beaucoup à hoffmann et qui est donc comment dire plein de enfin comme on est à 20 ans c'est peut-être pour ça que ce livre m'a plu c'est très exalté c'est très c'est plein de tourments existentiels d'élan sublime ce genre de choses c'est très romantique et on passe constamment donc du sublime au grotesque et quand on trouve le sublime un peu pesant et ben arrive la partie récréative du chat qui détend l'atmosphère donc c'est un livre hyper divertissant c'est le style du 19e donc il faut s'y faire au début on a peut-être un peu du mal à rentrer dedans mais finalement plus ça avance et plus on y est bien la fin est carrément captivante parce qu'il ya des intrigues de cours avec tout un tas de rebondissements qui n'en finissent plus plein de personnages qui apparaissent et malheureusement le roman est inachevé puisque Hoffman est mort avant de pouvoir le finir mais la frustration due à l'absence de dénouement est largement compensée par le plaisir de lecture voilà donc je évidemment je vous le conseille je vais vous lire alors je peux pas vous lire un passage exalté parce que c'est très casse gueule et puis sont très longs donc je vais vous lire plutôt un court passage écrit par le chat qui vous donnera un peu une idée de l'humour alors donc le chat essaie d'apprendre les langues étrangères et donc il essaie d'apprendre le caniche un savant profond dans je ne sais plus quel ouvrage donne le conseil de penser autant que possible dans la langue que l'on veut apprendre rapidement le conseil est excellent mais son exécution peut être dangereuse en effet si j'arrivais bientôt à penser en caniche je m'habillais si bien dans ces idées caniche que ma facilité de parole elle ne fit plus aucun progrès et que moi même je ne compris plus mes pensées ces pensées incomprises je les ai noté pour la plupart et j'admire la profondeur de cette langue j'ai réuni mes essais sous le titre de feuilles d'acante et à l'heure qu'il est je n'y comprends rien encore voilà donc je vais vous parler d'un soir au club de christian gailly je vois s'il y en a qui l'ont qu'ils ont lu ici donc c'est un livre que j'avais lu en 2005 et comme tous les livres que j'ai beaucoup aimé j'ai toujours eu enfin comme dit olivier il ya cette petite angoisse de relire un livre et de ne pas y retrouver ce qu'on ce qu'on avait ce qui nous avait touché à ce moment là et je l'ai relu et j'ai adoré de la même manière donc donc ça me fait plaisir et alors ce qu'il ya ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est que c'est le c'est le rythme de mon premier souvenir en fait je me souvenais absolument pas de l'histoire ou très peu je me souvenais par contre du rythme de du rythme de la phrase du rythme de l'histoire et de cette espèce de de jazz qui avait en continu derrière derrière toute la musique derrière tout le derrière tout le texte je me souvenais très peu de l'histoire ou un petit peu pour en avoir parlé avec des amis et donc je raconte l'histoire en deux mots c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle qui s'appelle simon nardis qui est appelé un jour dans une dans une usine sur le il habite à paris l'usine est sur le la côte normande en tout cas la côte c'est le début du printemps et il a appelé il est ingénieur enfin il n'est pas ingénieur en gros il doit réparer une machine parce que l'usine a un problème et il y a un souci mais plus de temps que prévu et il loupe son premier train il loupe son deuxième train l'ingénieur qui travaille avec lui donc qui travaille vraiment sur l'usine au bout d'un moment lui dit écoute il reste un train vers 22 heures si tu veux on finit ce qu'on fait on va au restaurant et tu prends le tu prends le dernier train ils vont au restaurant l'ingénieur lui dit écoute il nous reste une demi heure on a le temps d'aller prendre un verre dans un petit club de jazz et là l'histoire commence réellement parce que simon nardis est en fait un ancien jazzman qui a décroché une dizaine d'années auparavant parce qu'il était vraiment intoxiqué au jazz et à l'alcool et un petit peu à toute une vie qui allait avec avec ça à ce moment là et il se trouve que c'était un super musicien de jazz c'est un pianiste et et donc je vous lire juste quelques passages le premier passage où il est où il est où il découvre le piano donc là il arrive et donc il y a trois à trois musiciens c'est un trio américain qui est en train de jouer donc ils expédièrent très vite les dernières mesures de on green dolphin street indicatif de fin de sept puis s'arrêtèrent se levèrent et recommençant à plaisanter sous les applaudissements il se dirigeait vers le bar on va peut-être y aller dit l'ingénieur il était 22 heures 40 simon se leva l'ingénieur aussi l'ingénieur le précéda dépêchons nous dit-il parvenu à la sortie il ouvrit la première porte et se retourna simon n'était plus là il le chercha le vit là bas il montait sur l'estrade mais qu'est ce qu'il fait se demande à l'ingénieur simon s'asseyait devant le piano il est saoul ou quoi il a vu l'heure il revint sur ses pas l'ingénieur chemina entre les tables s'approcha de l'estrade intimidé on pouvait le prendre pour un bassiste ou un batteur avec son ongle il toquait le verre de sa montre qui montrait à simon vous allez manquer le train dit-il et donc il ya ce train parce qu'en fait il va je raconte pas tout livre mais c'est pas le premier train qu'il a loupé et ce train qui loupe va rythmer comme ça tout le livre il va finalement se mettre à se mettre au piano je vous lire un autre passage on va garantir rien donc il faut imaginer ses mains au dessus du clavier qui tremble et simon qui toutes les quinze secondes environ les cache derrière son dos puis les montre à nouveau les offre au piano des lui propose l'air de rien l'air de lui dire j'étais abandonné mais je reviens donc je garantis rien donc imaginez cet inconnu des autres ce pianiste oublié de lui même un homme seul donc qui se met au piano et qui ne joue pas il tremble il a l'air d'un fou ou d'un type saoul en train de mimer la scène muette d'un pianiste qui s'apprête le tout n'oublions pas sous les yeux de la clientèle du club des gens qui tous maintenant se demandait ce qui se passait mais qu'est ce que c'est que ce fou il est saoul sa tremblote sa tremblote plus ou moins maîtrisé simon pour commencer fit sonner deux ou trois notes très serré plus serré qu'il ne l'aurait souhaité qui en quelque sorte lui avait échappé remarque le trac la peur la tremblote affine à folle à fuite aiguise énerve excite accélère le swing simon rêvait de jouer ce joli thème que son jeune collègue avait interprété tout à l'heure en début de set letter to evan même tonalité tempo moyen donc au fur et à mesure on est de plus en plus dans l'ambiance on est vraiment dans la musique c'est une musique que nous impose vraiment le christian gailly et à chaque fois alors il ya différents différents tempos différents rythmes que ce soit avec entre le pianiste entre les musiciens et il ya une femme que rencontre le narrateur simon et je pense que je dévoile pas grand chose il il passe la nuit dans cette ville là je dis pas si c'est seul ou pas mais le non mais qu'il reste un peu des trucs à à découvrir et le lendemain matin mais enfin quoi qu'il arrive on sait on sait plus ou moins ce qui va se passer on sait pas exactement comment et mais peu importe parce que parce qu'on est porté par vraiment par le rythme de l'écriture et donc là on est le lendemain matin et c'est donc il est sur la plage c'est le printemps et donc il ya toujours cette histoire de train c'était train ce train qui l'attend qui veut prendre ou qui ne veut pas prendre mais en tout cas il ya l'horaire du train qui revient comme un leitmotiv sans arrêt dans le livre donc non dit-il son papier à la main vous faites erreur le prochain n'est pas à 13h27 il est à 13h21 13h27 c'est l'heure d'arrivée du poids du précédent qui est déjà parti débit n'était pas à six minutes près elle le lui dit simon si c'est important dit il six minutes en manque son train pour moins que ça si je vous écoutez je le raterai et puis après dit débit après après dit simon ce serait si grave que ça dit débit grave grave non dit simon mais 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 dit débit oui oui dit simon et oui dit débit bah oui dit simon et oui refit débit bah oui refit simon et chacun refit ça un certain nombre de fois débit son et oui simon lui répondait par son bah oui et c'était oui bah oui se révélant swingant ils improvisèrent un petit blues débit claquait des doigts pour scander son et oui simon lui répondait par son bah oui simon me disait qu'ils avaient improvisé comme ça pendant au moins 96 mesures en six bémols puis tous deux à bout de souffle ils ont éclaté de rire rire de la même chose les poussa à se regarder se voir rire du même plaisir les poussa à s'embrasser ensuite ma foi j'hésite voilà je ne présente pas nicolas bouillé parce que je suppose que tout le monde connaît je suppose que la plupart d'entre vous ont lu l'usage du monde qui est une sorte de de livre culte qu'on se refile comme une sorte de talisman donc je vais pas parler de l'usage du monde parce que justement tout le monde le connaît je vais j'ai choisi un livre de bouillé qui est un petit peu moins connu qui s'appelle le poisson scorpion mais qui a été écrit en fait au cours du va qui retrace une partie du même voyage en 1953 bouvier est parti de genève c'est un fait c'est un suisse francophone et de genève en fiat c'est une toute petite chatte minuscule il est à aller jusqu'en afghanistan c'est important je sais pas dans un numéro au hasard je sais plus je crois qu'il a même traversé un désert en marche arrière et le raconte donc dans l'usage du monde il n'y a pas de sens donc il est allé en passant par les balkans la turquie l'iran jusqu'en afghanistan ensuite il a descendu l'inde et ensuite il voulait rentrer en chine mais la frontière était fermée du coup il s'est retrouvé dans l'île de selan et c'est ça qui raconte dans le poisson scorpion et la différence du poisson scorpion avec l'usage du monde c'est alors que l'usage du monde est quand même plutôt un livre heureux et même assez merveilleux et même très enchanteur le poisson scorpion c'est un peu l'histoire d'une des routes finale et si je vous si vous n'avez jamais lu bouvier et que vous commencez par lire le poisson scorpion c'est un peu comme si vous commencez par explorer une maison par la cave mais c'est finalement pas plus mal de commencer par la cave et de finir par la terrasse enfin au moins si j'avais su à l'avance c'est ce que j'aurais fait mais le poisson campion c'est quand même un livre génial même s'il est beaucoup plus sombre que l'usage du monde en fait quand quand bouvier arrive à selan il est absolument au bout de tout c'est à dire que d'abord il est au bout de sa route puisque la frontière chinoise est fermée il arrive là plus ou moins par faute de mieux il a plus d'argent il est assez gravement malade il a au moins deux maladies différentes la malaria et plus quoi d'autre donc il n'a plus un rond il a il n'a plus beaucoup de liens avec sa patrie d'origine et l'europe en général parce que ça fait longtemps qu'il est parti et que sa fiancée lui envoie une lettre en lui disant qu'elle en a épousé un autre et son compagnon de voyage est rentré lui aussi en europe donc voilà il se retrouve tout seul assez lent apparemment à une période de l'année où il est complètement abattu sous la sous la sous une chaleur torride malade et lui qui avait croisé tellement de gens en cours de ce voyage assez lent il croise que des fantômes enfin les rapports humains restent très superficiel et vraiment fantomatiques et en fait tout le livre est une sorte de délire fiévreux voilà alors je vais vous lire quelques extraits d'abord en fait pour bouvier ce livre c'est une sorte de purgatoire alors je j'emploie ce mot à dessein parce que dans la la théologie catholique le purgatoire est censé être un lieu où on ou avant d'aller en paradis l'âme à travers diverses épreuves se purifie et en fait le purgatoire correspond assez bien à l'idée que se fait bouvier du voyage et donc je vais vous donner sa définition du voyage puisque elle est en partie évoquée dans le poisson scorpion j'ai rasé ce matin la barbe que je portais depuis l'iran le visage qui se cachait dessous a pratiquement disparu il est vide poncée comme un galet un peu écorné sur les bords je n'y perçois justement que cette usure une pointe d'étonnement une question qu'il me pose avec une politesse hallucinée et dont je ne suis pas certain de saisir le sens un pas vers le moins est un pas vers le mieux combien d'années encore pour avoir tout à fait raison de ce mois qui fait obstacle à tout ulysse ne croyait pas si bien dire quand il mettait les mains en cornée pour hurler au cyclope qu'il s'appelait personne on ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de noël mais pour que la route vous plume vous rince vous essore vous rende comme ses serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels il s'en va loin des alibis ou des malédictions natales et dans chaque balle au crasse coltiné dans les salles d'attente archi bondées sur de petits quais de gares atterrant de chaleur et de misère ce qu'on voit passer c'est son propre cercueil sans ce détachement et cette transparence comment espérer faire voir ce qu'on a vu devenir reflet écho courant d'air invité muet au petit bout de table avant de piper mot alors il y en a un autre un peu plus loin on ne voyage pas sans connaître ces instants ou ceux dont on s'était fait fort se défile et vous trahit comme dans un cauchemar derrière ce dénuement terrifiant au delà de ce point zéro de l'existence et du bout de la route il doit encore y avoir quelque chose quelque chose de pas ordinaire un vrai koinor c'est certain pour être à ce point gardé et défendu peut-être cette allégresse originelle que nous avons connu perdu retrouvé par instants mais toujours cherché à tâtons dans le col à maillard de nos vies voilà alors le koinor je savais pas trop ce que c'était je me suis renseigné c'est un diamant d'une taille gigantesque qui est enchâssé je crois dans la couronne royale britannique bon en fait c'est comme comme d'habitude avec bouvier on aurait envie de citer je que c'est tellement bien écrit que c'est voilà c'est génial il ya une scène d'anthologie où il décrit par exemple une une guerre entre les termites et les fourmis il ya un soir donc lui il est dans un état second il est à moitié étendu la cour de son hôtel au niveau du sol donc et et c'est le soir où les termites se reproduisent donc elles sortent et les fourmis les attendent et donc pendant dix pages il décrit ce qui ressemble fort à une sorte de bataille napoléonienne donc c'est un véritable carnage bon c'est un moment d'anthologie mais il a beaucoup comme ça dans le bouquin et alors je je crains de vous avoir donné une vision assez sombre du livre avec cette espèce d'idée de purgatoire etc où où le voyage c'est une sorte de purification de l'âme où on se on se nettoie le mois n'est ce pas donc je dois rajouter quand même que bouvier a énormément d'humour et c'est un livre qui est en même temps très drôle et pour faire bonne mesure je vais donc vous lire un passage du début du livre donc il venait d'arriver dans l'île il était encore un petit peu en forme et voilà c'est un des passages drôle du bouquin il y en a d'autres mais celui-là est au début et c'est sa première rencontre avec un des habitants de l'île je pensais m'être fourvoyé et m'apprêter à faire demi-tour quand j'aperçus à travers la sueur qui me piquait les yeux un long éclair d'argent porté par une silhouette avantageuse campée au milieu du chemin c'était un gros gaillard hors d'haleine le poil jaillissant des oreilles dans un uniforme de la douane impeccablement repassé il me demanda en roulant les prunelles si j'allais sur negombo il tenait sous son bras un espadon à l'oeil encore frais assez lourd pour lui faire fléchir les genoux qu'il déposa à l'arrière de la voiture sans même attendre ma réponse je gardais là un grand coutelas népalais qu'il se mit à tripoter avec sans gêne strictly forbidden to have this kind of weapon on the island fit-il avec cet accent du sud où l'anglais est carrément passé à la friture cette entrée en matière manquait de tact et je rétorquais qu'il était également interdit de monter dans ma voiture avec un grand poisson puant qu'on n'a pas payé après deux ans d'asie je commençais à avoir mes idées sur la façon dont les douaniers remplissaient leurs gamelles il en aurait fallu plus pour me pour me démonter il voulu bien trouver la plaisanterie à son goût m'adressa un sourire indulgent et se mit en devoir d'installer son imposante personne sur le siège du passager qui ne gémit pas plutôt qu'à un en bon point véritable sa corpulence devait tenir à l'opinion extrêmement flatteuse qu'il semblait avoir de lui même il avait orienté le rétroviseur dans sa direction et refaisait sa raie avec un peigne de poche moi je n'étais pas mécontent d'avoir ce fat à ma discrétion et lui dit sans ménagement ce qu'il fallait penser de ses collègues du continent de grands incapables tracassiers redondants gaspilleur de sottises même de sottises il faut être économe et de formulaires inutiles qu'on retrouvait aux latrines découpés en carrés une heure après les avoir remplis pendant que je lui lâchais ma bordée je l'observais du coin de l'oeil sa tête d'audeliné tout est pris de lui même il n'écoutait absolument pas seul le mot douanier lui était parvenu vous avez parfaitement raison me dit-il vraiment d'excellents garçons ici vous verrez c'est encore mieux tous propres bien nourris déférent la modestie l'empêchait de se citer en exemple mais je ne connaissais pas ma chance d'être tombé sur une personne de sa qualité et pour mon premier jour dans l'île il était proprement éberlué de ma bonne fortune voilà ça continue comme ça vous avez sélectionné plein de passage mais je m'arrête là alors Shangri-La aux éditions Asphalte dont j'ai lu beaucoup de livres et dont j'en ai lu je pense plus de la moitié du catalogue et je me souviens quand on m'a envoyé ce livre pour que éventuellement j'en fasse une chronique sur un site qui s'appelle Calibre on m'a dit Shangri-La je savais pas du tout à quoi m'attendre je pensais que c'était un truc indien enfin je n'avais pas trop d'idées quand j'ai vu la couverture j'ai vu qu'il y avait deux surfeurs je me suis dit merde c'est un truc avec des gens qui ont des cheveux décolorés j'ai rien contre les gens qui ont des cheveux décolorés mais lire un livre de surfeurs quand on a grandi à Bordeaux qu'on a connu beaucoup de surfeurs qui plantent la planche dans le sable qui considèrent que les vagues sont jamais bonnes mais par contre qui savent poser comme il faut enfin bon bref je vais pas raconter ma vie donc c'est un livre que j'ai adoré mais je l'ai adoré à tel point que quand je l'ai fini je savais pas à quel point c'était un très bon livre ou s'il avait touché quelque chose en moi qui faisait que qui m'avait vraiment enfin qu'il avait vraiment produit un gros effet donc je l'ai conseillé à pas mal de gens et qui l'ont tous qui l'ont tous adoré donc vous pouvez l'acheter vous allez l'adorer et alors je raconte l'histoire en deux mots ça se passe donc en Australie et je vais essayer de respecter un peu la chronologie du livre on est dans la tête d'un homme qui approche de la soixantaine qui est énorme qui est gros qui a des problèmes psychologiques qui a du mal à s'exprimer et qui à chaque fois qu'il marche quelque part on le reconnaît donc au fur et à mesure on comprend que c'est une espèce de légende une vraie légende du surf une vingtaine je me souviens plus exactement une trentaine d'années auparavant mais quelqu'un chez qui il y a eu cette s'est produit une une fêlure qui fait qu'il n'a plus jamais touché touché à sa planche on sait pas pourquoi on l'apprend au fur et à mesure du livre et au fur et à mesure donc un jour il fait une rencontre une journaliste qui vient des états unis qui veut en savoir plus sur lui sachant que c'est quelqu'un que personne n'a jamais vraiment approché parce que c'est quelqu'un de complètement asocial qui se protège derrière ses lunettes de soleil qui vit plus ou moins dans un passé mais sans vouloir vraiment y retourner on sait pas trop pourquoi donc comme je disais on l'apprend vers la fin et et en fait comme toutes les légendes en fait il y a on apprend par par petits bouts donc c'est quelqu'un qui aurait été retrouvé dans un cimetière enfant et qui a grandi au bord de la mer et qui a consacré toute sa vie à la mer et alors selon la légende il aurait soit été retrouvé sur la sur la je n'ai pas relu avant de venir parce que justement je voulais enfin j'étais refeuilleté mais je voulais garder justement ce qui m'avait plu à la première lecture puis je l'ai lu l'année dernière et et donc il ya c'est ça et c'est un mélange de personnages complètement mythique qui a touché qui vénéré par des milliers et des milliers de personnes et qui a commencé à faire des compétitions d'abord locales nationales après nationales et internationale et dont la vie s'est brisée d'un seul coup et mais plus que l'histoire parce que ça retrace toute l'histoire du surf des années des années 70 au moment où il ya eu beaucoup de figures qui ont été inventées on croise des personnages qui ont existé etc mais plus que l'histoire du surf qui est en elle-même intéressante qui est ce que j'ai trouvé sidérant c'est que on est dans la et ce qui arrive assez rarement en fait c'est le personnage c'est un vrai personnage très fort comme il n'existe pas tant que ça dans la littérature qui est un peu comme le comme calte en brunner dans le seigneur des porcheries ou le personnage de carreau c'est une espèce de génie asociale qu'on on sait jamais c'est à quel point on doit l'adorer ou à quel point on doit le détester et il a un côté réellement fascinant et c'est c'est vraiment enfin et donc alors on est dans sa tête constamment et justement et comme il n'est pas très clair dans ça arrive qu'il finit pas ses phrases par exemple où il passe d'une idée à une autre sans arrêt donc au début le début est un peu désarçonnant notamment les des sens il a assez épais je sais pas combien il fait il fait 500 pages à peu près les 100 premières pages sont un petit peu si vous n'arrivez pas à penser à ce qu'écrivait malcolm laurie si vous n'arrivez pas à rentrer dans les 100 premières pages dites vous que c'est un chef d'oeuvre et qu'il faut continuer mais personnellement moi c'est je suis rentré assez vite dedans je connais une personne qui a eu un petit peu de mal au début mais mais allez-y à partir de la page 101 vous y serez complètement donc il s'appelle son surnom il est surnommé Deka parce qu'il s'appelle Dennis Case donc ce sont ses initiales c'est un surnom qui est pas allé chercher très loin mais donc toi Deka tu étais célèbre oui parce que on passe de la première personne à la deuxième personne du singulier sans arrêt toi Deka t'étais célèbre des gens que tu connaissais que tu connaissais pas se pointaient devant toi sur le front de mer de HB et ils bavardaient avec toi comme si t'étais leur meilleur pote leur meilleur pote carrément t'étais une star de ciné les américains savaient comment traiter leur star ils t'ont pris d'assaut avec leur amour un continent rempli d'amour mais zéro lisa à l'hôtel les surfers voulaient tous te prendre à un jeu ping pong échecs billard monopolis ils voulaient juste te battre à quelque chose mais t'avais un statut à conserver ils te refilaient les joints du LSD du koaloot des champis histoire de t'engourdir un peu l'essence tu les as battus au ping pong battus aux échecs au billard monopolis il fallait bien que quelqu'un que il fallait bien que quelqu'un maintienne l'ordre dans ce monde ton système de croyance une pyramide avec des cas tout en haut en toutes choses toutes voilà donc ça montre bien le lui il se considère vraiment et il enfin il se considère et il est vraiment au dessus rien ne peut le toucher c'est ce qui justement ce qui le rend touchant c'est qu'il s'est vraiment construit une armure on sait pas dans quelle mesure ça fait partie de ces gens en fait qui pour avancer il se soucie pas de ce qu'il y a devant lui mais c'est c'est pas tellement que c'est juste parce qu'il a peur de tous les frais et il a pris le parti de se bâtir une carapace et de continuer à avancer tout droit peu importe ce qui va lui arriver peu importe ce qui arrivera aux autres lui ce qui l'intéresse ce sont les vagues c'est sa vie son monde et quitte à renier et à quitte à renier tout ce qui s'est passé avant lui c'est quelqu'un qui est complètement paumé et enfin voilà c'est pas évident évident de je sais pas si je vous ai donné envie mais en tout cas si je vous ai pas donné envie il y a une légende australienne qui dit c'est que tous ceux qui sortiront de ces petits barils sans acheter de livres sont retrouvés clous à une planche de surf avant le 21 juin vous en faites ce que vous voulez voilà bon Jean Rollin n'est pas australien il n'est pas surfeur euh c'est un un écrivain voyageur un peu comme un peu comme Bouvier bon je dirais pas que c'est le Bouvier actuel quand même c'est pas tout à fait la même chose mais euh c'est aussi un journaliste donc euh qui a travaillé pour pas mal de journaux et qui a été envoyé dans des zones un peu difficiles comme les Balkans ou la Palestine euh et Rollin c'est un écrivain qui adore la zone la zone quand on dit euh c'est la zone voilà Rollin il aime bien la zone donc euh que ce soit euh du travail de commande ou euh quand il décide lui-même d'y aller c'est toujours la zone donc par exemple il a écrit des livres où il s'est déplacé dans dans le bassin sidérurgique lorrain dans des confitures il adore les zones portuaires il adore les ports il adore les banlieues pourries il adore les triangles compris entre une nationale un échangeur et le boulevard périphérique ou un autoroute voilà il adore les endroits où personne ne va et donc la ligne de front c'est un livre qui a été écrit en 88 trois ans si je ne m'abuse avant l'abolition de l'apartheid et euh au cours duquel il effectue un périple dans les états de la ligne de front alors la ligne de front en fait c'est un cartel de pays euh qui entourait l'Afrique du Sud à l'époque et qui entendait euh ou s'afficher comme euh anti-apartheid voilà donc euh c'est quoi c'est euh la Tanzanie, le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe, l'Angola et le Botswana voilà effectivement c'est la zone donc euh ça l'est peut-être toujours d'ailleurs euh alors comme c'est écrit en 88 il y a toute une partie du bouquin qui a un peu vieilli parce que euh de temps en temps il met quand même un point d'honneur à décrire les différentes guérillas les mouvements de libération divers et variés qui agitent euh euh son parcours euh bon ça fait quoi ça fait 25 ans que ça a été écrit donc euh je pense que c'est toujours aussi agité mais c'est peut-être plus les mêmes sigles mais c'est pas le plus intéressant en fait le plus intéressant puisque finalement Rollin il se déplace dans ces endroits exactement comme vous et moi c'est-à-dire comme euh le touriste lambda euh c'est-à-dire qui alors euh il va dans des hôtels en général miteux voire de passe parce que euh c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup d'hôtels de luxe et puis lui il n'a pas envie d'aller dans les hôtels de luxe il va beaucoup dans les restaurants et les bars surtout les bars euh il prend euh toutes sortes de moyens de transport où il risque plus ou moins sa vie parce que c'est des routes euh qui sont soumises à des attaques de guérillas diverses et aussi euh il croise des postes frontières où les douaniers sont plus ou moins amicaux euh il il observe pas mal les les femmes aussi euh et il il croise tout un tas de personnes avec qui il noue des amitiés plus ou moins éphémères et qui vont par exemple je sais pas d'un couple de fermiers du Zimbabwe qui vit dans un périmètre cerné par des barbelés parce qu'ils sont assaillis par euh par toutes les rébellions du coin euh jusqu'au jusqu'à des soldats de fortune euh qui sont d'anciens légionnaires en passant par des des infirmières ou euh ou euh ou des trafiquants par exemple qui essaient de vendre partout dans la zone ce qu'ils appellent des des crevettes euh euh rafraîchies alors je suppose que les crevettes rafraîchies c'est des crevettes périmées voilà enfin c'est c'est une zone africaine euh où il y a tout un tas de trafic et voilà il se balade là dedans euh avec une espèce de avec euh un regard un peu distant souvent très amusé il a énormément d'humour et il écrit très bien et euh et voilà donc je j'avais pas mal coché plein de passages je sais pas trop lesquels choisir parce que il y en a vraiment beaucoup et certains sont assez longs bon on va commencer par un cours j'espère qu'il n'y a pas de catholiques pratiquants dans la salle ça on le sait pas on verra c'est pas bien méchant en même temps c'est pas bien méchant il y aura des catholiques pratiquants pour le limous oui c'est d'accord méchant oui parce que les 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 livres de Rollins sont très riches ils s'intéressent à tout en fait enfin beaucoup de choses disons donc ils s'intéressent à la faune locale mais cette faune ne se limite pas aux en l'occurrence aux léopards aux lions etc. mais aussi aux corbeaux et aux grenouilles dans le patio de l'hôtel Vicks Falls il y a deux bassins et dans ces bassins d'effarantes quantités de grenouilles qui chaque soir à heure fixe comme si elles avaient auparavant consulté d'un coup d'oeil leurs bracelets montres se grimpent les unes sur les autres pour interminablement copuler l'image qu'elles en donnent enfilée par pair ou par trio dans l'eau sale cédant éventuellement d'une feuille de nénuphar leur oeil rond et morne de concert avec leurs énormes lèvres que l'on dirait toujours légèrement tirées vers le bas exprimant l'ennui sinon le dégoût le plus profond et la gorge de certaines peut-être les mâles régulièrement se gonflant en une ridicule et sphérique protubérance de chair qui aussitôt s'affaisse pour libérer un son monotone et désagréable mériterait à mon avis de figurer sur la couverture d'une encyclopédie catholique de la sexualité donc c'est typique de rôlin c'est-à-dire que ça n'arrête pas il se balade en Afrique il rencontre du monde et voilà et d'un rien c'est-à-dire des grenouilles dans une espèce de mare devant un hôtel voilà c'est du pur rôlin donc c'est un c'est super c'est un super plaisir de lecture et en général quand on commence par un livre de rôlin on les lit tous il y en a heureusement beaucoup puisqu'il est encore vivant c'est le seul des quatre que je présente ce soir qui est encore deux parmi nous donc voilà et alors ça c'est ça c'est un récit de voyage mais il n'a pas fait que ça il a aussi fait des romans qui sont très expérimentaux et très étranges dont un par exemple qui s'appelle Cyril et méthode que je ne saurais pas en parler parce que c'est trop bizarre et aussi des petits voyages mais alors beaucoup plus proche de nous qui ressemble un peu à des installations d'art contemporain par exemple un jour il a décidé qu'il allait parler de nez alors nez n-e-y et donc il a écrit un livre qui alterne les chapitres qui retrace l'histoire du maréchal napoléonien du même nom et en même temps il s'est installé boulevard nez donc dans le nord de Paris pendant je ne sais pas combien de semaines dans des hôtels et il raconte tout ce qui se passe autour de lui tous les gens qu'il croise et donc on alterne constamment entre la périphérie parisienne et une fraction de l'épopée napoléonienne c'est génial j'aurais pu choisir celui-là aussi enfin Roland j'ai beaucoup hésité j'ai pris le premier que j'ai lu en fait mais voilà je vous conseille la lecture de cet auteur savoureux voilà alors mon dernier les matchs fonceux de B.S. Johnson alors je ne sais pas s'il y en a qui étaient déjà là pour la enfin je me doute qu'il y en a qui étaient déjà là pour la rencontre avec les éditions Kydam il n'y a pas très longtemps donc B.S. Johnson c'est un auteur anglais qui est mort en 73 enfin au début des années 70 enfin dans les années 70 et qui de son vivant était un petit peu catalogué comme un auteur gadget parce qu'il travaillait beaucoup sur la forme du livre et je vous en dirai un tout petit peu plus après mais effectivement là c'est un livre qui est constitué de 27 chapitres 27 feuillets et qu'on peut lire donc qui n'est pas relié qu'on peut lire dans n'importe quel sens enfin dans n'importe quel ordre et avec juste un premier chapitre et un dernier chapitre on a le début et la fin le milieu on peut le lire dans n'importe quel ordre alors dit comme ça effectivement ça peut paraître ça peut paraître un tout petit peu justement gadget sauf que c'est un vrai travail d'écriture et un vrai travail sur la mémoire parce que en fait l'histoire en quelques mots c'est un journaliste anglais qui va couvrir un match qui doit aller faire un compte rendu de match en Angleterre il se rend dans une ville des Midlands et arrivé il sort de la gare et là il se rend compte qu'il connaît cette ville il connaît cette ville il commence à il voit le premier bar il avance et chaque partie du décor urbain qu'il font avancer jusqu'au stade en fait lui font remonter les souvenirs et ce ne sont pas n'importe quels souvenirs puisque ce sont les souvenirs notamment d'une amitié très forte qu'il avait eu avec un de ses meilleurs amis qui est mort d'un cancer quelques années plus tôt donc c'est un livre en dehors de l'aspect amusant ou étonnant de la forme c'est vraiment un livre très fort à la fois sur l'amitié et sur la mémoire sur le souvenir et justement s'il a pris le parti de le s'il ne voulait pas qu'il soit relié c'est parce que justement tous les souvenirs affluent mais il n'affluent jamais de manière chronologique donc en fonction de ce qu'il va croiser ça peut être un souvenir il va avancer plus loin ça sera un souvenir qui sera antérieur ou postérieur qui peuvent se succéder à plusieurs années et donc à chaque fois on avance dans le livre on est perdu dans une espèce de magma et même lui il hésite même dans l'écriture dans l'écriture il se reprend il hésite et il y a une autre petite astuce au niveau de la forme c'est que de temps en temps il laisse des blancs des blancs qui sont très courts juste pour montrer que justement quand on essaie de se souvenir de quelque chose il y a des moments où il ne se passe rien on essaie de raccrocher le souvenir et donc je ne sais pas si vous voyez là par exemple dans la mise en page de temps en temps comme ça il y a des blancs qui marquent une forme d'hésitation par exemple bon là c'est un compte rendu de match moi j'adore mais je ne vais pas vous imposer ça ils ne parlent même pas des Girondins en plus oui c'est surtout pour ça alors par exemple je vous donne un tout petit passage c'est le premier chapitre je la connais cette ville comment l'ai-je pas compris lorsqu'il m'a dit allez tu couvre City cette semaine qu'il s'agissait de cette ville Tony ses joues au teint sireux on dirait qu'elle s'écroule des ossaillants et ses gencives rétractées et même resserrées je dirais les dents des chaussées quand il baille obligé sa bouche oui cette bouche autrefois tellement charnue comme le reste du visage oui et qui croule maintenant qui s'écroule les lunettes en étaient bien avec leurs montures épaisses l'unique repère cette bouche ouverte comme un cri que l'on contrôle un cri muet la tête encore animée de légers mouvements la salive blanche sèche et visqueuse les dernières sécrétions de ses glandes harcelées cotérisées dans leur déficience cette bouche qui ne se ferme plus que pour avaler une gorgée d'eau dans le verre posé près du lit ce lit double dans la maison de ses parents le bain galop de l'eau et du citron aussi souvent que possible à cause des effets du traitement sur ses glandes salivaires à cause de la manière dont il s'était définitivement occupé d'elle de lui l'abri des taxis toujours prendre un taxi dans une ville inconnue mais non je la connais cette ville je tourne en rond je ne sais pas je ne me souviens plus enfin mon esprit d'un instant à l'autre d'autres choses interposent l'esprit la sortie de la gare qui donne sur un pont oui c'est ça et les passerelles noircies elles s'élèvent comme des gibets d'acier au-dessus du mur rouge midland juste en face il faudrait que je tourne à droite à droite en direction du centre-ville oui ah et ce pub je me revois lors d'une précédente visite sortir de cette même gare sombre et dépressif je m'en voulais à mort pour une raison que j'avais du mal à concevoir à circonscrire j'étais entré dans ce pub le premier venu au coin de la rue des fenêtres aux vitres vertes des joints en plomb un peu de réconfort une bonne bière une green shield de Washington dans mon souvenir si ma mémoire est bonne enfin je ne sais pas là c'est le premier donc je suis parti pour tout lire sinon mais mais alors voilà et ce qui est assez étonnant c'est que en fonction de l'ordre qu'on choisit ou qu'on choisit pas alors tous les chapitres enfin tous les feuillets n'ont pas la même taille parce qu'il y a des souvenirs forcément qui sont plus longs que d'autres il y en a qui correspondent vraiment à des flashs il y en a qui font juste une page recto verso il y en a qui font 4-5 enfin je me suis pas amusé à compter mais par exemple il y en a un qui tient en 4 pages il y en a qui tient en 1 page et en fonction de l'ordre justement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour encore une fois qui a aussi une certaine forme une certaine forme d'assurance j'allais dire pas de mépris des autres mais qui s'embarrasse pas systématiquement des conventions sociales et il y a par exemple un passage qui est assez qui est très drôle mais qui est un petit peu dérangeant c'est que son ami est très malade donc forcément enfin il a un cancer et et lui sort son son premier livre enfin sort un livre en tout cas il organise une fête et il peut pas s'empêcher de dire bon ok il est malade il a un cancer ça va pas mais quand même il aurait pu venir c'était important pour moi qu'il vienne il m'a aidé pendant toute l'élaboration du livre et le jour où je fête la sortie de mon livre il a rien trouvé de mieux comme excuse de dire que il avait un cancer voilà donc 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 voilà enfin c'est un c'est un livre qui est qui est génial c'est pas souvent qu'il y a des des vraies expériences de lecture on parlait tout à l'heure d'énigmes marcheurs et je pense que d'une manière différente l'écriture de Johnson moi j'en ai lu que je crois que j'en ai lu que deux ou trois je pense qu'il en a pas écrit tant que ça et je veux m'en garder pour je veux m'en garder pour plus tard et mais ce livre là c'est une vraie une vraie révélation d'auteur enfin je peux dire enfin déjà que c'est un de mes auteurs un de mes auteurs cultes et que j'aime énormément et qui qui m'ont beaucoup influencé qui m'ont donné vraiment envie de travailler sur le lien justement entre la forme et la forme voilà et en plus alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'éditeur de ce livre là ça vous c'est pas c'était pour l'anecdote bon je vais finir avec un recueil de nouvelles puisque Antidata est un un éditeur qui publie que des nouvelles et des textes courts donc il paraissait assez logique qu'on parle de de nouvelles j'aurais bien voulu présenter plus de recueils de nouvelles mais en fait c'est c'est très difficile de parler des nouvelles je sais pas exactement pourquoi mais et puis en plus c'est quasiment impossible de lire des extraits enfin surtout là où c'est un recueil qui est pas très épais il y a une vingtaine de nouvelles donc c'est des nouvelles très ramassées il faut les lire en entier quoi je peux pas vous je pourrais pas vous lire d'extrait enfin j'avais vaguement sélectionné un passage mais je crois que je vais y renoncer donc Cortazar il est hyper connu évidemment c'est un des héritiers de Borgès il est argentin naturalisé français dans les années 80 il est mort je sais pas 3-4 ans après sa naturalisation il a vécu à Paris à partir des années 50 donc il est un peu quasiment français quand même aussi enfin tous les recueils de nouvelles de Cortazar que j'ai lu je les ai trouvés géniaux ça fait partie de ces textes où on se dit mais c'est des bijoux quoi vraiment des bijoux alors tous les textes sont pas des bijoux évidemment c'est un recueil de nouvelles c'est toujours un peu inégal mais il y en a suffisamment pour qu'on soit vraiment enthousiasmé quand on a fini le livre surtout que pour celui-là en l'occurrence fin d'un jeu à mon avis les 3 meilleurs sont les 3 dernières alors bon c'est difficile d'en parler parce que ça part un peu quand même dans tout enfin elles se ressemblent pas toutes mais grosso modo il y a quand même 2 registres principaux il y a un registre fantastique où il utilise un procédé qui a sûrement été utilisé par d'autres mais que lui maîtrise à la perfection c'est à l'intérieur du même texte la coexistence de 2 temporalités totalement différentes je vais juste donner un exemple alors ça c'est un des premiers recueils qu'il a écrit donc là c'est assez comment dire le dispositif est assez primaire mais après il va perfectionner ça et bon mais là par exemple l'avant-dernière nouvelle qui s'appelle la nuit face au ciel raconte l'histoire d'un homme qui a un accident de moto et qui se retrouve à l'hôpital et qui dans les phases où il dort parce qu'il dort pas mal parce qu'il est un peu dans les vapes après son opération il fait un rêve très étrange qui est toujours le même et qui revient à chaque fois qu'il s'endort où il se retrouve dans un marécage en train de fuir des chasseurs aztèques qui veulent l'attraper pour une nuit du sacrifice et donc pendant toute la nouvelle on passe de la chambre d'hôpital avec son décor hyper familier hyper rassurant avec les infirmières la perfusion etc etc et dès qu'il s'endort dès qu'il ferme les yeux on se retrouve dans le marécage à une époque ancestrale un truc super primitif super très très angoissant et très sombre où il est en train de courir dans la nuit pour essayer d'échapper aux aztèques et au cours de la nouvelle ça s'accélère c'est à dire que les on passe de l'un à l'autre de façon de plus en plus rapide un peu comme dans une sorte de film c'est très angoissant et donc on sait pas quelle est la temporalité qui va avoir le dernier mot je ne vous le dirai pas rassurément mais en tout cas on passe de la chambre d'hôpital aux entrailles de la pyramide aztèque et du lit à la pierre du sacrifice voilà c'est typique de Cortázar mais là c'est assez simple parce que c'est le même personnage qui rêve et qui est dans la vie sauf que là au bout d'un moment on sait plus quelle est la vraie réalité mais après il va mélanger des histoires qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre et où le lien sera beaucoup plus subtil dans des recueils ultérieurs voilà donc ça c'est la veine fantastique pour un peu schématiser et puis il a une autre veine qu'il utilise beaucoup c'est la veine intimiste je dirais je ne sais pas quel autre terme employé qui est probablement très biographique et qui met souvent en scène enfin qui met systématiquement en scène des enfants dans un cadre familial alors là c'est tout à fait un autre registre c'est très sensible très touchant c'est jamais mièvre c'est pas dépourvu d'étrangeté non plus il y en a une qui est la dernière qui a donné son titre au recueil qui est très marquante mais qui est étrange mais qui est très difficile à raconter c'est trois petites filles enfin trois adolescentes dans une famille dont l'une des trois est très malade très gravement malade et donc elle a droit à un régime un peu particulier elle ne fait pas la vaisselle etc. enfin bref elle a un statut particulier parmi les trois sœurs et les trois sœurs se livrent à un jeu en cachette des parents qui consiste parce que la maison est installée près d'une voie ferrée juste avant d'où la voie ferrée fait une courbe qui consiste à aller régulièrement quand les parents font la sieste à grimper le talus de la voie ferrée et à faire des figures alors elles sont censées mimer des attitudes alors l'avarie, la jalousie en faisant des statues elles ont à leur disposition des fripes qu'elles ont récupéré je sais pas dans un grenier voilà et elles attendent le train et donc elles s'exhibent par ces attitudes aux voyageurs pendant quelques secondes et puis un jour il y a un jeune voyageur qui leur lance un mot accroché à un boulot et voilà je vous en dis pas plus mais c'est pareil c'est pas du fantastique et pourtant il y a une sorte d'étrangeté qui est très mystérieuse parce que le style de Cortázar est pas du tout enfin c'est un style assez simple qui est pas du tout luxuriant et on se demande comment il arrive à créer ce climat qui fait que même les choses les plus familières ont des résonances qui viennent d'ailleurs alors je sais pas comment bon il est toujours dans la litote il suggère il est aussi dans la ce qu'en musique on pourrait appeler la non-résolution alors pour les gens qui font qui ont fait de la musique classique la résolution en musique c'est le fait de mettre de mettre fin à une dissonance c'est à dire de revenir à l'harmonie et dans Cortázar il y a constamment une espèce d'arrière-son comme ça de dissonance qui crée une espèce de malaise et alors à la différence de la musique lui il y a pas de résolution c'est à dire qu'il revient pas vraiment à l'harmonie soit il revient à une autre dissonance soit passé le point final on reste avec l'impression de malaise qu'on a depuis le début sans enfin il donne jamais vraiment la solution du problème ce qui fait que en fait Cortázar est un auteur hyper mystérieux voilà donc je vous lis pas d'extrême je vous le conseille bah merci merci